Musique Voilà donc nous voilà sur Obon2 Notez que vous aurez peut-être besoin de vous connecter à internet Donc on va voir si c'est le cas avec une live CD Donc vous allez aller dans le Dash Home Ici Dash Home Et vous allez taper au passage Donc vous allez taper maintenant là-dessus Gparted Alors sur le live CD En tout cas le mien est lié Gparted Partition Editor Vous allez ouvrir cette application Et ça va vous lancer un utilitaire assez perfectionné de partitionnement de disques Donc j'ai un disque dur de 2Go Et voilà donc vous avez Normalement Si votre disque n'est pas malade Deux partitions Une qui est involontaire Et qui est énorme, très petite 128Mégaoctets C'est non alloué Un disque a toujours besoin d'avoir un tout petit peu d'espace non alloué C'est dans le cas où vous supprimez des fichiers Et que vous voulez les restaurer Ils partent dans cette partie-là Enfin bref ça c'est un peu compliqué à expliquer Donc il y aura toujours une petite partie non allouée Vous ne pourrez jamais avoir la totalité du disque Et donc là nous avons un devsda Et c'est notre disque On peut le voir ici Mountpoint C'est-à-dire point de montage Voilà Media Ubuntu Dachia Dachia c'est le nom de la clé USB Je ne sais pas où j'ai eu Enfin bref Label Dachia Et donc c'est ça Maintenant si je veux le Faire une partition On va D'abord cette partition Ça c'est pas bon Donc on va commencer par le démonter On va le démonter comme ça On peut s'en servir Sans avoir cette clé USB sur le côté ici Alors démonter Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire éjecter Il ne faut pas confondre éjecter et démonter Démonter ça veut juste dire Qu'on ne peut plus l'ouvrir dans l'explorateur On ne peut plus copier des fichiers dessus Alors maintenant On a un problème Parce que cette clé utilise un format inconnu Donc dans notre cas On va devoir le formater Donc je mets format tout Et puis on va mettre un format classique On va mettre On va mettre du FAT32 FAT32 Un format très traditionnel Voilà Maintenant on est Donc comme ça en FAT32 Ça c'est au cas On n'est pas obligé On peut mettre du NTFS On peut mettre n'importe quel autre format Donc maintenant On a mis un bon format Parce qu'avant le format était inconnu Et maintenant donc Si on veut vraiment aller Droit au but Donc partition On va faire Un clic droit toujours sur le périphérique Enfin sur la partition Et on va faire Resize Move Et là on peut faire comme ça Voilà par exemple On va diminuer la partition On va faire comme ça Par exemple Une nouvelle de 500 500 environ Megabytes Et donc on va faire Resize Move Et là vous avez un espace Non alloué Qui va considérablement augmenter Et à partir de ça Vous pouvez faire nouveau Par exemple Vous n'êtes pas obligé D'utiliser toute la partition Voilà Vous utilisez N'importe quel fichier système Par exemple Celle-là on va la faire en NTFS Comme ça on fait plaisir Aux gens qui utilisent Windows On peut créer comme ça Et puis vous faites Add Et là vous avez Une nouvelle partition Donc vous avez deux partitions Et si vous avez besoin D'encore un nouveau Comme ça Ici On va utiliser tout le reste Qui reste Et on va utiliser Linux swap par exemple Allez on va utiliser Linux swap Et on fait Ajouter Et voilà On a maintenant créé Trois partitions Et maintenant si je veux Qu'une seule partition On va supprimer ça Delete Delete Et là vous allez faire Un clé droit là-dessus Vous allez faire Resize Move Et vous allez le mettre Sur la totalité Vous faites Resize Move Et là vous faites ça Pour appliquer les changements En 20 Parce que juste à présent Vous n'avez pas touché A votre clé USB Pour appliquer les changements En 20 Vous allez faire ça Appliquer Vous faites Apply Vous allez valider Notez que Vous pouvez Selon si vous avez choisi Un autre format Perdre les données Si vous avez choisi Formatage Vous allez perdre des données Voilà Donc là j'ai fait Tout a été fait correctement Voilà Je peux fermer le logiciel C'est appliqué Et pour choisir Un autre disque Que la clé USB Si vous avez un autre Vous faites là Et vous choisissez Vos disques Alors normalement En théorie Vous aurez Un minimum Deux disques C'est juste que moi Je l'exécute Depuis un DVD externe Parce que mon contrôleur SATA de mon PC Est mort Du coup Je suis en train De chercher une solution Enfin j'ai trouvé Des cartes SATA Mais elles ne sont pas Encore arrivées Et je les attends Et ça me permettra De faire plus de vidéos Sur Windows Pour ceux qui en ont envie Parce que pour l'instant Je n'ai pas vraiment de PC Donc voilà Ça c'était Comment partitionner Sous Linux Maintenant on va passer A On va passer maintenant A Windows Voilà Donc désolé Mais pour les utilisateurs De Windows Vous allez devoir utiliser Un logiciel Qui se nomme Active partition manager Parce que j'ai cherché Sur tous les sites Il est impossible De le formater Avec les utilisateurs Fournis par le système En ce qui concerne La clé USB Donc vous allez ouvrir Le lien Enfin Je vous laisserai Le lien dans la description Active partition manager Vous faites ici C'est le chargé Et we'll hide In the graphite Bref Vous allez être rédigé là dessus Vous faites Maintenant on va lancer L'installateur Je vais sûrement Accélérer la vidéo On verra C'est le temps Que ça prend Vous acceptez le terme Vous faites suivant Et bah non En fait Je ne vais pas accélérer La vidéo Donc vous lancez Ce programme Je suis désolé Mais vous êtes obligé De passer par ce logiciel Thiers Aujourd'hui C'est à dire Donc Pour les utilisateurs De Surface Ça va être compliqué Je ferai une vidéo Pour comment pouvoir Faire des vidéos Faire Lancer des applications Sur la Microsoft Surface La tablette Windows 8 RT Qui est un cas Spécial Donc On n'autorise Pas l'exécution Une deuxième fois Ça suffit Voilà Maintenant Voilà On ouvre encore Une fenêtre Donc voilà Là vous avez Votre truc qui est sauve Et donc Nous on voulait Voilà Nous maintenant Ça va être très facile Avec ce logiciel Vous allez faire Un clé droit Sur la partie Ah pardon Excusez-moi Oui Pour l'instant Pour l'instant Excusez-moi Pour l'instant Vous ne savez pas Ce que j'ai fait En fait J'ai déjà filmé Donc attendez Une petite seconde Voilà Donc vous vous retrouvez Avec votre clé USB Vous regardez Le quel c'est Pour moi c'est lui Il fait 2Go Ma clé USB Ça marche aussi bien Avec le disque dur Donc DDI Une clé USB primaire En NTFS Ça marche aussi bien Pour les disques durs Et si vous voulez Si vous voulez La partitionner Vous faites un clic droit Et vous allez faire Resize Et là Dans le resize Vous allez pouvoir Modifier l'espace De votre clé Donc Et bien On va faire comme ça Voilà On peut faire comme ça Ça c'est ce qu'on va laisser Vous faites Resize Et là Il vous reste donc Vous avez une partie bleue Et une partie noire La partie noire C'est Non alloué L'espace non alloué Donc Il faut Si on veut l'alloué Pour pouvoir l'utiliser Comme une clé USB On va faire Create new partition On va utiliser Cette Cet espace On peut l'utiliser Moins si on a envie Mais On va utiliser Tout cet espace Et On va mettre Format new partition On va mettre NTFS Et On peut le renommer Donc on va mettre D2 par exemple D2 Parce que le premier S'appelle D2 Voilà D2 Et là on fait Create Et là On va donc Avoir l'opération Voilà La partition A été créée D2 Et là Il reste 8 MB D'espace non alloué Là On peut Difficilement Les utiliser Parce que Cet espace Non alloué A mon avis On va pas réussir A l'utiliser Enfin on va voir Mais à mon avis On va pas réussir A mon avis On va mettre 0 0 0 0 0 A mon avis Et on va difficilement Réussir A utiliser Ah si on a Comment réussir A utiliser Cet espace Alors vous pouvez le voir Vous pouvez facilement voir Donc ça on va changer Ce truc On va l'effacer Donc vous pouvez voir Que Windows supporte Difficilement Le truc Puisque D2 A une lettre Une lettre Sur laquelle on peut Mettre des trucs Mais D2 A un chiffre Et c'est Windows Ne met pas Ça Et comme vous pouvez le voir D'ailleurs D2 n'est pas détecté Par le système Il est Là Il est pas détecté Par le système Bah tout simplement Parce que Windows Ne prend pas en charge Ce truc là Du coup On va la faire Delete On fait oui Et là Pour cette partition On va faire Resize Et on va la mettre Au maximum Pour revenir Comme c'était avant Voilà Maintenant vous avez Le volume complet Vous savez grosso modo Comment le partitionner Mais c'est très compliqué Avec une clé USB En ce qui concerne Un disque dur C'est extrêmement facile Vous n'avez pas besoin De faire tout ça En ce qui concerne Un disque dur Interne ou externe Si c'est une autre égale Vous allez dans le menu Démarrer Vous faites un clic droit Sur ordinateur Vous allez dans Gérer C'est ce que j'ai fait Au début de la vidéo Je l'ai effacé Vous faites un clic droit Vous faites gérer Ça va vous ouvrir Une fenêtre Comme ça Vous allez faire Stockage ici Non pardon Excusez-moi Stockage ici Vous cliquez Sur gestion des disques Et là sur votre disque Vous cliquez sur le disque Qui vous correspond Voilà Hop là Vous faites un clic droit Là vous pouvez faire Réduire le volume Supprimer Ou étendre le volume Ça dépend C'est comme ça Vous le gérez Comme vous le sentez Voilà Ça c'est pour les disques durs Pour les clés USB Vous n'avez pas trop le choix Vous êtes relativement limité En ce qui concerne Windows Maintenant on se retrouve Donc pour la troisième partie C'est à dire Mac OS Alors vous allez Aller dans la loupe Appeler Spotlight Et vous allez taper Utilitaire de disque Présent dans le dossier Utilitaire Des applications Utilitaire de disque Voilà Utilitaire de disque On l'ouvre Donc si vous ne savez pas Vous servir de Spotlight C'est pourtant très facile Vous allez dans l'application Utilitaire Et vous allez le trouver Utilitaire de disque Donc vous ouvrez Cet utilitaire de disque Qui va vous permettre De gérer tous les disques Et Donc Il me collecte des informations Et là Vous cherchez votre disque À vous Moi c'est Excusez-moi J'essaie de Attendre un petit peu Voilà 2,1 gigomètres Et là vous allez Donc vous cliquez Pas sur votre DD Pas sur la partition Vous cliquez vraiment Sur le volume En général Il porte un nom Un peu hors du commun Excepté votre disque Macintosh HD Et encore quelques fois Ils ne portent pas Le nom Macintosh HD Pour les nouveaux Macs Souvent ils portent WDC Quelque chose comme ça Avec bon chiffre Ou bien Toshiba Ou bien Max Plein de trucs comme ça Donc vous cliquez là dessus Et vous allez dans l'onglet Partition De toute façon S'il n'y a pas d'onglet Partition Ça veut dire que Vous allez cliquer sur DD Et maintenant Voilà Alors maintenant Actuel Actuellement On ne peut pas le modifier Parce qu'il utilise Un Un outil Qui s'appelle Non pas un outil Excusez moi Donc bref Vous allez faire Avec Schéma de partition Actuel Ne fonctionne pas Parce qu'on est dans un format Qui s'appelle MBR Et MBR 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 ne peut pas gérer ça Donc vous allez d'abord R'aller dans une partition Et on va la renommer En DD Avec Un tableau de partition Grid VUID Je ne sais pas comment vous dites Maintenant vous allez faire Appliquer Cela ne va nous permettre D'utiliser notre disque Parce qu'on l'a utilisé Sur Windows précédemment Et que Mac OS Ne prend pas en charge Windows Non C'est bon Alors maintenant voilà Le format actuel Non Attention Donc on va jeter Primer la partition Voilà maintenant on peut ajouter une partition Qui ne va pas Schéma on va mettre par exemple Deux partitions Et là vous pouvez gérer Comme vous voulez Vos deux partitions Comme ça par exemple Donc 100 titres 1 et 100 titres 2 On peut faire comme ça Et est-ce que c'est bien Carte de partition Grid On va mettre comme ça Et on fait Appliquer Donc Alors en conclusion Pour Mac OS Il est plus facile De partitionner un périphérique Que sous Windows Certes Mais A l'inconvénient Que vous devrez A chaque fois Que vous voulez Le partitionner Effacer le contenu Des deux Des autres partitions Donc Si on peut faire un truc En partie égale Environ Comme ça Et Vous pouvez plus facilement Partitionner Certes Une appliquée Certes Vous pouvez plus facilement Partitionner votre disque En revanche En revanche A chaque fois Que vous voudrez le partitionner Vous allez devoir Effacer le volume Donc Celui qui L'emporte largement Au niveau Au niveau Au niveau Partitionnage C'est Linux Ubuntu Et les autres Parce que c'est La meilleure C'est la meilleure façon C'est la meilleure façon De partitionner C'est la meilleure la plus simple D'autant plus Que Ubuntu Est un logiciel gratuit Pour Mac OS Pas toujours Je veux dire Bon maintenant Depuis quelques temps Apple fournit Les mises à jour Gratuitement Mais Donc Linux Ubuntu D'autant plus Vous pouvez vous procurer Facilement Un live CD Vous pouvez vous acheter Un magazine D'ailleurs C'est ce que je fais C'est comme ça Que j'ai obtenu Mon live CD Je me suis acheté Un magazine Sur Linux Et puis j'ai obtenu Un live CD De plusieurs distributions Doudant Donc voilà C'est facile à obtenir Et puis C'est surtout Très facile à utiliser Au niveau de Gepartet L'interface graphique Sous Windows Il fallait carrément Télécharger un autre logiciel Et Sous Mac OS On peut l'utiliser Avec l'utilitaire de disque Mais à chaque fois Qu'on va l'effacer On devra Enfin A chaque fois Qu'on va le partitionner Il faudra l'effacer Voilà C'était Motherboard Pour une nouvelle vidéo J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous rappelle Que vous pouvez m'envoyer Des propositions de vidéos A motherboard plus Arrobage Si on est content Et voilà Je vous retrouve Dans les prochaines vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada